sur cet ordinateur. Bonjour, bienvenue à cette nouvelle vidéo de tapping haute fréquence. Alors je dis bonjour à Stéphane qui est notre invité aujourd'hui. Bonjour Nathalie, bonjour Corinne, bonjour François. Bonjour, bonjour. Et bonjour Joachim. Bonjour tout le monde. Alors Stéphane, et donc avant de continuer avec Stéphane, n'oubliez pas que vous avez les infos de tous les praticiens dans la description de cette vidéo. Et que si vous aimez la vidéo, vous mettez un petit pouce. Alors Stéphane, tu vas nous dire sur quoi on va travailler avec toi maintenant. Alors, j'aimerais qu'on travaille sur mon poids. Il y a des années que je ne me pèse plus, mais grosso modo, je dois faire à peu près 120 kilos pour 1m70. Comment dire ? C'est vraiment quelque chose que j'ai essayé. J'ai tout essayé ce qui pouvait être possible et imaginable. à savoir, enfin, je maîtrise un peu le tapping et tout ça. J'ai travaillé sur des trucs similaires. J'ai guéri des maladies complètement incurables, de fibromyalgie, de diabète, etc., etc. Mais sur le poids, je n'ai jamais rien su faire. Je me suis libéré de dépendance normalement bien plus forte, à la méta-amphétamine, à l'alcool, au tabac, etc. avec beaucoup de succès. Mais sur la nourriture, je n'ai jamais rien su faire. Donc voilà, c'est vraiment une pierre d'achoppement. Et en parallèle à ça, pour être authentique, je dois dire que c'est quelque chose que je vis mal. Je suis conscient qu'un obèse n'est pas un être inférieur à quelqu'un d'autre, en théorie, mais en pratique, je suis plutôt honteux d'être comme ça, honteux de ne pas y arriver. Donc il y a un peu un cercle vicieux qui fait, comme un alcoolique qui boit pour oublier qu'il boit, moi, ça peut m'arriver de manger tellement je suis dégoûté de voir que je n'arrive pas à voir de résultats là-dessus. Voilà, résumé, bref. Alors après, je veux bien répondre à toutes les questions. C'est un bon résumé. Et alors, en fait, tu as cité un nombre assez extraordinaire de choses dont tu t'es guéri. J'ai noté diabète, fibromyalgie, les dépendances, amphétamines, tabac, alcool. Et ça date de quand, la dernière guérison, on va dire ? Dernière guérison, c'était le diabète, il y a deux ans peut-être. OK. Et la fibromyalgie, peu de temps avant, il y a deux ans et demi. OK. Et là, quels ont été, on va dire, les déclencheurs, les facteurs de guérison ? À quoi tu attribues ça ? Parce que c'est quand même… Moi, je connais des gens qui essayent le diabète depuis un bon moment, ou fibromyalgie, là, je vois plus de succès qu'en diabète. Mais qu'est-ce que, selon toi, à quoi tu attribues cette guérison ? À chaque fois, c'est différent. Fibromyalgie, en gros, on va dire que c'est une culpabilité de mon adolescence. Oui. Diabète, j'ai quand même dû changer beaucoup ma façon de me nourrir. Oui. Alors, aujourd'hui, je mange extrêmement sain, mais en des quantités industrielles, par contre. Et puis, derrière le diabète, il y a des notions de dégoût de sa personne, etc. Donc là, c'était plutôt ça. Les amphétamines, c'est plutôt un cercle vicieux. Il suffit d'y avoir goûté un jour pour être accro, il n'y a pas vraiment de cause autre. Qu'est-ce que je t'avais dit ? Attends, tu me dis qu'en amphétamine, une fois que tu as goûté, il n'y en a pas. Mais comment tu t'es guéri de ça, alors ? En tapping pendant plusieurs semaines. J'aime bien quand tu me dis en tapping pendant plusieurs semaines, comme si c'était une évidence. Moi, je trouve que ce n'est pas quand même facile, mais OK. Donc, en fait, là, ce que j'entends, j'entends la honte. Oui. La honte d'être comme ça. Être comme ça, c'est-à-dire d'être cette espèce de glouton. C'est ça ? C'est ça. Ou cet être, d'être gros comme ça, c'est la honte de quoi ? C'est assez semblable, parce que l'un crée l'autre et vice-versa. Le fait d'être obèse, c'est plutôt… Il y a beaucoup le regard des autres qui renvoie, tu vois ? Je pratique le tantra, par exemple, c'est une technique de développement personnel qui se fait par deux, dans des groupes où il y a parité homme et femme. Et systématiquement, je suis toujours le dernier homme choisi. S'il manque une femme, je suis l'homme dont on ne veut pas. Enfin, tu vois, c'est… Donc, ça veut dire, tu as un sentiment, je suis dégoûtant ? Je dégoûte les autres, je suis dégoûtant ? Oui, 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 ça, oui, ça, je le vis. Et puis, par rapport à la bouffe, alors je mange en général seul, mais c'est vrai qu'il y a un côté presque vexation, de ne pas trouver quelle est la clé, quelle est la cause, quel est le facteur déclenchant, quel est le… Et puis aussi d'être complètement impuissant. J'ai déjà fait des choses importantes, mettons, j'ai déjà fait des jeûnes de 21 et de 31 jours. Bon, quand on finit un jeûne aussi long, en général, on est remis… Enfin, son appétit est devenu beaucoup plus faible. Enfin, on a l'impression vraiment que le corps est remis à zéro, c'est extrêmement agréable et tout. Mais au bout de 5-6 semaines, je recommence à manger comme 4. Ok. Est-ce que je peux te demander aussi, depuis quand tu as ce problème d'obésité ? Depuis… J'ai commencé à me trouver trop gros, je devais avoir 8-9 ans. Alors, c'est toujours pareil, selon l'âge, à 8-9 ans, tout le monde est squelettique. Donc, moi, j'étais légèrement enrobé. Aujourd'hui, ça n'aurait pas l'air d'être trop grave. Mais par rapport aux autres enfants, c'était différent. Mais donc, tu t'es trouvé toi-même, déjà ? Il y a quelque chose comme dans la conscience où tu t'es trouvé trop gros ? Oui, oui, oui. Ok. Peut-être un peu plus, on va dire 10 ans. L'enfance, toujours. L'école primarite. Ok. Et est-ce que, comme tu as déjà beaucoup travaillé sur toi, est-ce qu'il y a des choses entre 0 et 8 ans qui ne sont pas encore réglées selon toi ? Ou même de ta gestation que tu sais, mais que tu n'as pas encore pu régler ? J'essaie de faire un petit truc rapide. Je vais te sembler peut-être très présomptueux, mais j'ai l'impression que j'ai vraiment beaucoup travaillé sur moi et que beaucoup de choses sont réglées. J'ai longtemps travaillé sur ma naissance, par exemple, mais j'ai tellement fait de trucs comme ça que j'ai l'impression que je dois être un des mecs sur Terre à qui il reste le moins de charges traumatiques sur sa naissance, tellement j'ai fait toutes les techniques possibles et imaginables du panel du développement personnel. D'accord. Voilà. Alors après, oui, j'ai vraiment une histoire style Les Misérables. J'ai vécu des tas de traumas, des tas de trucs, mais vraiment, j'ai travaillé beaucoup et vraiment, je peux repenser à plein de choses de mon passé sans en souffrir du tout. Oui, pas du tout. Ok. Alors si maintenant tu fermes les yeux, Stéphane, et que tu imagines le film Les Misérables avec le héros Stéphane dedans. Ah ouais. Il a quel âge dans le film ? Cherche pas trop, qu'est-ce qui te vient spontanément ? Alors si je dirais comme ça ce qui me vient, je dirais 14. 14, ok. Et tu vois, qu'est-ce qu'il fait dans ce film Les Misérables de 14 ans ? Qu'est-ce qui lui arrive ? La tête qu'il fait ? Comment tu te le représentes ? Qu'est-ce qu'il y a autour de lui ? Quelles sont les personnes autour de lui dans cette scène de film ? Je le vois en classe. Oui. Et si tu glissais dans sa peau, tu sentirais quoi ? Si tu glissais dans... Oui, c'est ça, comme dans une combinaison de... Tu sentirais quoi ? Il y a toujours eu une espèce de rejet. En fait, j'ai toujours eu deux termes où j'étais... À la fois, je venais de la famille la plus prolo, etc. La plus... C'est de l'école. Et à la fois, j'étais le premier de classe en tout. Et donc, c'est les deux raisons majeures pour se faire détester. Et j'avais les deux. Ok. Donc là, quand je te dis, il est en classe à 14 ans et je me sens rejeté, c'est ça ? C'est ça. Ok. Je vais faire une première ronde là-dessus de Logosynthèse. Ok. Puisque c'est ce qui était venu et que même si tu as travaillé sur tout, on va entrer... C'est comme ça qu'on va rentrer là-dedans maintenant. Ok ? Et donc, je rappelle, Stéphane, que toi, tu gardes tes yeux fermés et que toute personne qui... Même moi, je ne répète pas, c'est ça ? C'est ça. Toi, tu fais juste que t'installer confortablement. Voilà. Et toute personne qui regarde la vidéo et qui a un événement similaire ou différent de son enfance qui lui est venu à l'esprit maintenant et qui est en lien avec, si vous avez des problèmes d'obésité, de trop de poids, on va maintenant faire cette scène à 14 ans. Et vous allez répéter après moi. Je récupère toute mon énergie. Je récupère toute mon énergie. Alors, Françoise et Joachim, pouvez-vous activer votre micro ? Je récupère toute mon énergie. Je récupère toute mon énergie. Je récupère toute mon énergie. imbriquée dans cette scène au collège à 14 ans. Imbriquée dans cette scène au collège à 14 ans. Et je la ramène à sa juste place en moi. Et je la ramène à sa juste place en moi. Et maintenant, on va juste laisser agir les mots et l'équipe invisible. Et on va juste laisse aller. Je suis capable de mener et faire agir les mots et les mots et les mots. Et on va juste faire agir les mots et les mots et les mots et les mots et les mots. Merci. 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 J'ai encore une phrase pour toi. J'enlève toute énergie, non moi. J'enlève toute énergie, non moi. Liée à cette scène. Liée à cette scène. Du collège à 14 ans. Du collège à 14 ans. De toutes mes cellules. De toutes mes cellules. De tous mes corps et de mon espace personnel. De tous mes corps et de mon espace personnel. Et je la renvoie. Et je la renvoie. Là où elle doit vraiment être. Là où elle doit vraiment être. De d'aller à la main. D'aller à la main. De tous les cellules. D'aller à la main. Tu sais comme ça. Là où elle doit être. D'aller à la main. Merci. Je récupère toute mon énergie. Je récupère toute mon énergie. Je suis imbriqué dans toutes mes réactions à cette scène du collège à 14 ans et je la ramène à sa juste place en moi. Merci. 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 ok Stéphane si tu repenses à cette scène je ne t'ai pas demandé sur une échelle de 0 à 10 mais si tu revois cette scène si tu fermes les yeux et tu te reconnectes à cette scène qu'est-ce qui se passe pour toi est-ce que c'est la même chose est-ce qu'il y a toujours ce ressenti de rejet pendant les temps de silence il m'est revenu que dans la scène il y avait aussi la première fille dont je suis tombé amoureux et c'était surtout de elle dont je me sentais rejeté et là je ne la vois plus ok d'accord je te remercie Corinne oui bien moi quand je me connecte je vois un homme important aux yeux de l'enfant mais d'un enfant plus jeune d'un enfant de je dirais 6-7 ans un homme important pour cet enfant-là qui a fait peur c'était un effroi avec un grand grand froid dans le dos cette peur est importante je dis bien aux yeux de l'enfant et du coup l'enfant a cherché une protection et dans ce qu'il a appris l'enfant c'est un poids trop lourd qui a été déposé sur ses épaules la sidération est beaucoup trop forte donc ça a été mis de côté je vois qu'il y a c'est comme une pièce dans laquelle il y a un poids à l'ancienne un poids à bois ou à charbon à l'ancienne malgré ce poids il fait très très froid dans la pièce et manger donne l'impression de réchauffer le corps et de consoler l'enfant et c'est ce froid qui est très très présent dans le corps depuis longtemps voilà ça c'est moi ce que j'ai vu pendant la séance avec Caroline avant que je passe la parole à Joachim Stéphane dis-moi quand Corinne te dit tout ça qu'est-ce que ça évoque pour toi ? c'est complètement vrai donc oui oui donc grande tristesse ma mère était morte moi je connaissais pas mon père j'ai grandi avec des oncles alcooliques qui m'ont maltraité avec la peur que dans l'alcool ils deviennent à moitié cinglés qu'ils me tuent enfin oui c'est tout à fait ça et effectivement il faisait froid je viens du nord de la France c'est le sud pour vous les belges mais pour nous c'est le nord ok d'accord je te remercie Stéphane Joachim je te passe la main ok merci Caroline re bonjour Stéphane re bon alors ce que j'observe c'est que tu as quand même une conscience de toi et du problème qui est vachement large et profonde ouais on peut dire que là c'est clair on sent qu'il y a beaucoup de travail autour et donc j'aimerais bien te poser la question par rapport au diabète que tu as guéri c'était un diabète de type 2 oui bien sûr de résistance à l'insuline on est bien d'accord ouais ok parce qu'il y a quelque chose qui tu donc c'est un diabète de type fonctionnel contrairement à un diabète de type 1 qui est un diabète de type structurel et tu vas voir tout de suite où je veux en venir par rapport à l'acceptation et à la non-acceptation si je t'ai dit bien voilà ton trouble alimentaire nécessiterait une opération pour travailler sur le structurel qu'est-ce que ça te fait ? tu parles de la chirurgie bariatrique et que ces choses-là ? ouais ça j'ai pas envie enfin je enfin une ablation de l'estomac des trucs comme ça ça me semble vraiment aller contre la nature humaine ça serait vraiment si il y avait un danger de mort oui mais sinon je préfère je préfère les inconvénients de la vie d'obèse plutôt que de ouais plutôt que de me faire charcuter comme ça enfin je veux dire puis c'est je me suis renseigné c'est une vie compliquée à prendre des quantités industrielles de vitamines parce que l'estomac n'étant plus lent on les ingère plus c'est alors ça après l'argumentaire il peut être tout à fait différent mais voilà où je voulais en venir c'est que tu fais bien la différence entre un trouble qui peut être fonctionnel donc qui peut te permettre d'avoir une modification et d'accepter cette modification sur un trouble fonctionnel et quand un trouble est structurel c'est-à-dire qu'il a atteint la structure et qu'il a déformé à un moment donné s'il y a une non-acceptation qu'il faille passer par peut-être des techniques structurelles pour aller dessus c'est là que je vois une dualité et un conflit intérieur et là pour moi on est typiquement dans ce dans ce dans ce ce no man's land où tu ne vas pas pouvoir choisir c'est soit c'est pouvoir se dire à un moment donné ok si mon trouble est structurel quand même en partie parce que la dilatation tu sais la dilatation de l'estomac à un moment donné quand elle est vraiment très conséquente le trouble est devenu structurel c'est se dire ok j'accepte que je suis comme ça et je vais donc travailler sur l'image de moi et là c'est une acceptation profonde parce que tu ne veux pas aller vers ces techniques structurelles soit ton trouble est fonctionnel et donc tu peux travailler pour essayer de le diminuer mais être entre les deux pour moi il y a un manque de cohérence tu vois ce que je veux dire je vois dans ce cas si je devais choisir moi je préfère apprendre à l'accepter complètement que je suis comme ça et bien voilà au moins comme ça au moins comme ça j'ai une base pour pour bosser avec toi pour ne pas être soit dans l'un soit dans l'autre mais voilà c'est ça mais ça fait partie c'est les deux choses que j'ai toujours recherché c'est soit l'un soit l'autre voire en me disant a priori si on accepte comme on est c'est plus simple parce que ça devient plus ludique et tout ça de changer que si on ne l'acceptait pas qu'on se dit que mon dieu c'est terrible etc etc donc vouloir ouais moi je rêverais d'accepter ça comme si je ne sais pas comme j'ai plein de clients homosexuels ils sont homosexuels ils sont homosexuels et voilà ils le vivent très bien j'aimerais être comme eux avec l'obésité dire moi je suis obèse je suis obèse mais si je veux être honnête non je ne suis pas comme ça je vis encore dans la honte et tout de temps en temps je peux faire semblant mais ici avec vous je ne vais pas faire semblant je vous dis que la vérité c'est que j'ai honte ok très bien donc ce qui est vraiment important et là j'aimerais bien que tu fermes les yeux et que tu puisses le sentir parce que allons au fond des choses par rapport à cette honnêteté si tu dis ok j'ai envie de m'accepter complètement tel que je suis mais je rêve secrètement qu'en m'acceptant je me transforme et que je maigrisse par magie il y a un truc qui tu vois on est sur ce type de tension de conflit entre les deux là non oui oui on est complètement là dedans bon moi ce que je peux faire par rapport à ça je veux lâcher prise parce qu'en lâchant prise je verrai ce que je veux et donc du coup je ne lâche pas prise c'est une idée au cerveau là c'est ce qu'on appelle des petits arrangements avec soi-même un peu de la négociation interne moi ce que je te propose c'est ben voilà c'est de jouer car sortable par rapport à ça je ne pense pas avoir la prétention de te dire ben voilà on va guérir ce qu'on va faire c'est peut-être guérir de ce conflit interne là pour qu'il y ait un alignement dans lequel tu poses un choix conscient dans lequel c'est vraiment cohérent en fait d'accord ok quel choix conscient tu fais moi je préfère faire le choix de m'accepter de faire le deuil de maigrir un jour alors d'aller vers une opération oui ça bien sûr c'est pas parce que tu fais le deuil que ça n'arrivera pas mais si tu fais le choix conscient de s'accepter à 100% ça veut dire que et ça c'est vraiment important et ça je parce que si tu t'engages à ça c'est que de l'autre côté il y a 0% d'attente que ça change quand tu le dis ça me fait peur ça me semble difficile pour moi mais sur un plan théorique oui c'est vraiment ça que je sais qui est bon pour moi et c'est vraiment ça que je voudrais ok très bien mais c'est un peu comme si tu me disais est-ce que tu es d'accord pour battre des bras et t'envoler je te dirais oui j'aimerais bien mais je doute que ça arrivera voilà d'accord à la part que battre des bras et s'envoler je dirais quelque chose enfin jusqu'à aujourd'hui on n'a jamais vu personne le faire alors que s'accepter s'accepter on a déjà vu des gens le faire ça m'est arrivé pendant des périodes très brèves mais très brèves ok bon alors ce que j'ai te demandé c'est de te mettre de te mettre même assez droit pour avoir une colonne vertébrale qui soit plutôt dans une posture voilà qui tienne par elle-même en fait la colonne vertébrale si tu es bien assis tu t'assieds sur les lichons tu vois les petites pointes ou les grosses pointes qu'on a aux fesses et bien tu t'assieds bien dessus là normalement tu tiens un peu voilà donc généralement on a un peu plus vers l'avant et donc je vais te demander de fermer vraiment les yeux de sentir cette bulle du présent donc la bulle du présent c'est souvent ce qu'on appelle un peu cette forme ovoïde qu'on appelle l'aura mais là tu vas vraiment te la représenter en tant que tel partant dessous tes pieds et au-dessus de la tête et vraiment prendre conscience que c'est dans cette bulle du présent que tu existes que réside le conflit et aussi les espoirs de transformation ici en l'occurrence espoir de s'accepter et espoir caché de se transformer on est bien d'accord parfait avec tout ce qu'on a évoqué là je sais que ça peut voilà un peu peut-être que ça a remué un peu si tu veux le couteau dans la plaie qu'est-ce que ça fait remonter en toi dans cet espace du présent là maintenant surtout des sensations physiques quoi ? je rêvais d'aller au bout de la démarche et d'écrire un livre pour aider les obèses à maigrir etc etc et donc je pense à ce bouquin qui ne sera pas écrit d'accord donc il y a un deuil donc rêve d'un livre pour aider les personnes obèses en surpoids à guérir c'est ça donc là pour le moment en tout cas ce stade s'il y a un deuil ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas autre chose qui renaîtra après mais d'accord ce deuil tu le ressens où en toi ? ici et ici d'accord dans le bas-ventre et dans la gorge ok super tu vas placer d'abord dans la gorge et me dire que quand tu te mets dans la gorge quel type d'émotion de pensée remonte en toi je suis étonné mais ça serait plutôt de la peur de la peur très bien je vais te demander tout simplement d'accueillir cette peur l'anxiété pour être encore plus précis oui l'anxiété merci Stéphane accueille cette anxiété vraiment d'accueillir sans aucune intention mais par contre tu lui offres toute ton intention et tu respires avec parfait et donc en lien avec ce que je disais avant de l'anxiété je retrouve celle de mon oncle alcoolique qui pouvait devenir violent ok je le vois là ouais ok et quand tu vois ton oncle alcoolique que tu ressens cette anxiété qu'est-ce qui se passe en toi en ces émotions qu'est-ce que tu te dis est-ce que ça réveille donc la sensation physique de l'anxiété devient beaucoup plus grande en fait je disais l'an et l'an maintenant c'est deux l'an et l'an c'est-à-dire ça fait tout le temps le coeur je me dis pas grand chose si c'est j'ai peur ou un truc comme ça voilà puis je le vois c'était mon parrain je vois mon parrain tu vois ton parrain t'as peur de cette violence quelque part ça te si j'écoute bien ce que tu me dis tu me dis si c'est juste ça te plonge dans un état d'anxiété qui vient créer donc une espèce de couloir entre ta gorge et ton ventre jusqu'à ton bavendre c'est ça c'est parfaitement ça ok et ok très bien au sens là va bien dans ce couloir d'anxiété oublie-le et va autour là où il n'y a pas ce couloir et dis-moi ce que tu ressens c'est c'est léger aérien plus léger aérien ok super maintenant tu vas focaliser ton attention sur la frontière entre la zone légère et aérienne et la zone de tension et d'anxiété et de peur j'aimerais bien que tu ailles vraiment sur la frontière j'y suis et que tu observes cette frontière j'y suis ok quand tu observes cette frontière qu'est-ce que tu remarques qu'est-ce que tu perçois en plus ça tourne pile poil dans ma graisse parfait pas grand chose c'est comme si c'était deux membranes et puis je suis entre les deux ok ok mais tu vois une séparation assez nette ah oui clairement oui 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 comme si les deux étaient chacun dans du cellophane et tu vois qu'il est posé l'un contre l'autre ok super je vais te demander donc tu connais les points EFT tu connais les points PIT et lui il fait il fait rien du tout lui c'est nous qui faisons pour lui d'accord c'est nous donc c'est à nous que tu nous dis les points tu nous montres les points PIT parce que moi je ne sais plus c'est à nous que tu montres et nous on fait pour Stéphane d'accord ok donc on va au niveau du premier point de l'œil à gauche à gauche et à gauche là on va dans ce couloir d'anxiété vraiment centrale on va vraiment dans ce couloir d'anxiété on accepte d'y aller sans intention mais avec beaucoup d'attention et on inspire par le nez on expire par la bouche voilà ensuite on ressort et on va à la du côté droit le même point et là on va autour où c'est léger tout autour où c'est léger sans intention et avec toute notre attention et on inspire et on expire et maintenant on va toucher les deux et on va juste se focaliser sur la frontière entre les deux et on inspire et on expire parfait qu'est-ce qui se passe à la frontière là maintenant Stéphane c'est difficile à dire comme si c'est vrai comment dire c'est pareil il y a les mêmes deux trucs les mêmes séparations tout ça mais il n'y a plus le cellophane comme si on avait retiré le cellophane qui était entre les deux et les deux trucs se touchent l'un l'autre sans film séparateur entre eux ok merci Stéphane alors on continue on va à gauche sur le deuxième point ici on plonge à nouveau dans l'anxiété dans ce couloir central on accepte d'y être simplement d'être là sans aucune intention mais avec toute notre attention et bienveillance dans la neutralité on inspire on expire on inspire par le nez on expire par la bouche on change de côté on va sur le point donc numéro 2 sur le coin externe de l'œil vraiment autour de l'orbite là voilà et on va dans la légèreté et on inspire par le nez on expire par la bouche ok que se passe-t-il au niveau de la frontière Stéphane ? moi je ne deviens plus nerveux j'ai mes bras tout seul qui bouge j'ai plus de mal à fixer mon attention sur la frontière donc à te répondre restez-moi quelques gronds peut-être un début de mélange mais très léger très ténu ok super on n'ait aucune intention qu'il se passe quoi que ce soit ni que ça se mélange ni que ça ne se... enfin aucune intention vraiment c'est super important vraiment de lâcher cette fois-ci l'intention et vraiment de faire confiance à l'homéostasie je dirais multidimensionnelle voilà en gros on va aller sur le point en dessous de l'œil et vraiment être dans cette sensation interne percevoir percevoir que là personnellement là déjà j'ai vraiment du mal à contacter l'anxiété je ne sais pas pour vous si c'est pareil inspirez expirez on change de côté sur le point numéro 3 on va en dessous de l'œil on va dans la légèreté on paraît assez aussi dire inspirez expirez et puis on touche les deux en même temps et là on est partout à la fois et en même temps on fixe notre attention sur où était la frontière où il y a le début de mélange très ténue et on inspire on expire ok super dis-moi Stéphane que se passe-t-il pour toi au niveau de cette frontière alors au niveau j'ai une distraction que si j'étais un peu en colère donc du coup la question n'est pas facile à répondre tout de suite tu étais un peu en colère un peu ouais ouais alors en colère contre quoi je ne sais pas c'est assez pur comme colère mais voilà mais donc du coup si je me force à regarder la frontière en fait il y a toute une zone mélangée entre les deux à la frontière qui est je ne voyais pas de couleur avant mais là ce qui est mélangé je le vois orange j'ai l'impression j'ai l'impression ce qui était au centre je ne sais plus ce que c'était mais maintenant c'est de la colère je ne me rappelle plus voilà ok très bien ressens cette colère j'ai colère j'ai colère orange et puis paix colère et paix aussi c'est ça colère au centre entre les deux il y a de l'orange et au-delà c'est de la paix c'est du calme ok la légèreté ouais c'était ça voilà là on va le faire on va le faire tout de suite comme ça on ressent la colère on ressent la paix la paix et la colère la colère et la paix simultanément et simplement on inspire on expire on va sur les deux points numéro 2 la paix et la colère les deux simultanément on inspire on expire troisièmement la colère et la paix la paix et la colère on inspire on expire ok super merci que se passe-t-il pour toi Stéphane qu'est-ce que tu perçois je suis toujours en colère c'est une forme de colère très inhabituelle d'ailleurs je suis rarement en colère dans la vraie vie mais très inhabituelle chez moi c'est une colère que je connais pas bien et alors au sens il y a de la colère et autour l'orange la paix tout ça tout est mélangé tout est en paix tout est léger tout est bien voilà et voilà c'est comme s'il y avait un centre colérique d'accord et quand tu dis que tu ne sais pas trop bien ce que c'est cette colère enfin qu'est-ce qu'elle a de particulier cette colère ben j'ai pas l'habitude de me sentir comme ça je bien super c'est 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 une colère un peu je ne sais pas erratique caractérielle un truc comme ça c'est pas le genre d'émotion que j'ai habituellement une colère un peu caractérielle super c'est vrai donc moi cette colère caractérielle ça m'évoque en fait quelque chose que tu refoules en toi que tu as reconnu chez ton oncle et que tu refoules tu vois oui oui c'est bien possible ok donc bon ben là on va partir un peu sur du pit plus classique et on va on va toucher le point du stand-up ici au centre voilà on dit quoi Caroline même si nous ressentons cette colère je parle en nous je parle tu parles tu parles nous on fait comme si on détestait Stéphane on dit même si je d'accord ok d'accord super même si je ressens cette colère qui me rappelle l'esprit caractériel de mon oncle même si je ressens la colère qui me rappelle l'esprit caractériel de mon oncle je m'aime et je m'accepte du mieux possible je m'aime et je m'accepte du mieux possible avec cette partie là en moi avec cette partie là en moi ok on va monter au niveau du premier point du côté que vous voulez ça n'a pas d'importance et là vraiment ressentir je ressens je ressens je ressens vraiment ressentir cette colère et tout ce ce refoulement par rapport à cette image caractérielle qui m'est renvoyée et que je n'ai pas envie en fait voilà de laisser m'habiter et là on va s'ouvrir à une autre stratégie c'est simplement de l'accueillir 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 surtout l'accueillir et inspirer par le nez expirer par la bouche ok on va la même chose sur le point 2 on accueille la colère et toute l'image caractérielle qu'elle renvoie inspirer expirer et puis le troisième point en dessous de l'oeil pareil on accueille la colère et toute l'image caractérielle qu'elle va la voir ok Stéphane maintenant que se passe-t-il en toi qu'est-ce que tu expérimentes je me sens beaucoup mieux tu te sens dans quel état ? beaucoup mieux je me dis en tête le raisonnement que tu donnais au début d'accepter à 100% son corps machin et je reconnais que j'avance vers les 100% qu'il y a quelque chose à ce niveau-là qui a bougé je suis plus calme j'avais tendance à faire bouger ma chaise mes jambes tout ça là c'est fini ok alors écoute bien là tu me donnes des réponses par rapport à un moment passé moi j'aimerais bien que tu me dises par rapport à maintenant pas en comparaison alors la question c'est comment je me sens voilà calme est-ce qu'il y a encore de la colère ou pas ? non ok il n'y a plus de colère donc maintenant si tu fermes les yeux cette image caractérielle qui est potentiellement latente en toi où tu as peur qu'elle se réveille et qu'elle se révèle qu'est-ce qu'il en est ? non je ne ressens pas de colère donc je n'ai pas peur qu'elle se réveille tu vois d'accord ok super ce qu'on va faire là maintenant tu vas donc visualiser les yeux fermés donc nous on va faire ça on va visualiser tous les pieds le Stéphane que tu as toujours été donc le Stéphane qui a changé qui a cheminé sur lui etc mais qui avait gardé cette colère qui avait peur de son reflet caractériel qui refoulait ce reflet ce reflet caractériel avec une peur avec une peur une anxiété qui était refoulée donc une énergie qui allait vraiment comme ça vers le bas et qui comprimait si tu veux dans tout cet axe là et bien vraiment on va voir que ce Stéphane là il est dans la bulle du passé sous tes pieds d'accord ? et donc c'est ce qu'on va vraiment faire donc moi c'est ce que j'appelle le temps simultané le passé, le présent, le futur on est plus sur quelque chose qui avance de manière linéaire ça se produit en même temps on a notre bulle ici de l'instant présent qui est dans laquelle nous vivons des expériences sous nos pieds est la bulle du passé et au-dessus de notre tête la bulle du futur et entre ces trois bulles il y a des échanges d'informations un peu comme des grains de sable qui descendent et qui montent ici en apesanteur et qui viennent influencer notre bulle du présent alors bien là on va on ressent qu'on est bien dans notre bulle du présent dégagé de cette colère de ces reflets mais on va aussi observer ce Stéphane ou cette image de nous-mêmes ce jeu qu'on vient de quitter et qui sur lequel on s'est bâti sur lequel nous nous tenons debout c'est notre socle c'est cette partie de nous-mêmes qui a fait tout le travail que tu as fait a fait tout le travail que chacun a fait cette partie de nous-mêmes là on l'observe en dessous elle a vraiment été fondatrice de quelque chose et on va lui envoyer plein de bienveillance plein d'amour jusqu'à la remercier de nous avoir dévoilé cette colère refoulée cette peur de l'image caractérielle nous la remercions vraiment pour ça et ça c'est vraiment voilà on envoie tous ces flux de remerciements de gratitude à cette ancienne image de nous qu'on vient juste de quitter qui est sous nos pieds et qui est notre socle donc ça on peut chacun le faire vraiment assez rapidement on peut prendre plus de temps ça dépend vraiment de la sensibilité de chacun et là maintenant pour toi Stéphane quand tu visualises cette ancienne image de toi là au dessus en dessous de tes pieds comment tu te sens avec ça dans ta bulle du présent ça va cool ouais super t'es en paix c'est ok c'est il n'y a rien qui monte je en fait on va passer je vous interromps messieurs mais Joachim comme tu as déjà pris un certain temps comme on a chacun notre petit moment on va la suite on va la faire de toute façon si tu as encore quelque chose à dire pour clôturer mais c'est juste vraiment important parce que si on ne fait que ça on n'est pas sacro avec le content en quantique ça va aller très vite là maintenant c'est visualiser le Stéphane qui est déjà potentiellement là qui s'accepte complètement dans ta bulle du futur au dessus de ta tête voilà celui est déjà potentiellement là-temps celui qui s'accepte à 100% il est dans ta bulle du futur au dessus de ta tête et j'aimerais bien que tu le visualises tu ressentes normalement nous on va le faire pour lui en fait tu vois c'est ça le principe toujours c'est que nous on le fait pour lui je n'ai pas l'habitude non je sais c'est pour ça que je me permets donc on visualise cette personne qui s'accepte à 100% et on ressent dans notre bulle du présent ce que ça nous fait comme émotion on ressent ce que ça nous fait comme sensation physique on ressent ce que ça nous fait comme sensation vibratoire dans ce champ du présent et on observe le commentaire mental la pensée qui émerge en nous en observant cet homme qui s'accepte à 100% et lorsqu'on a ressenti tout ça on va laisser tout ce qui est dans la bulle du futur se diluer et comme un sablier tous ces grains d'information vont descendre par le chakra couronne et remplir notre bulle du présent directement couler vers la bulle du passé parce que le présent est insaisissable on ne retient rien donc les grains passent dans la bulle du présent les grains d'information ils remplissent la bulle du passé quand la bulle du futur est complètement vide on peut ouvrir les yeux voilà et là on va demander à Mr. Stéphane comment tu te sens maintenant je crois que pour jouer le jeu du truc je suis un peu parti je n'ai pas vraiment écouté donc c'est un peu comme si j'avais pensé à autre chose et que je je suis juste présent à discuter avec toi ok super et donc cette personne qui peut s'accepter à 100% qu'en est-il ? ça peut me sembler plausible ça peut te sembler plausible ok je ne veux pas dire que c'est moi là maintenant mais ça peut me sembler plausible on ouvre des portes tout simplement voilà j'ai fini mon taf Caroline merci merci Stéphane alors Corinne alors moi dès le départ j'ai eu un énorme cri du coeur non je ne suis pas obèse au fond de moi je ne suis pas obèse j'ai peur cette anxiété de langue alcoolique ça m'empêche de respirer fort et normalement je suis bloquée par la peur dans mon enfance tout est serré dans ma poitrine et je sens bien que j'ai moins mal si je me mets des couches et des couches les unes sur les autres et quand je prends du poids ça me fait moins mal j'ai peur j'ai peur de ne plus être protégé et d'avoir trop mal si je m'insis et en même temps je sais que ça n'est pas la vérité enfin j'ai toujours peur que je m'empêche de respirer mais j'ai l'habitude comme ça j'ai peur de trop changer de me perdre ce froid glacial qui est en moi je ne sais pas comment le dissiper et je sens bien que ce froid c'est aussi la tristesse qui cache la colère la colère de l'enfant blessé et humilié mais cette colère m'empêche aussi d'être trop triste je vois aussi un enfant donc oublié sur un banc tout seul vraiment tout seul qui a froid et qui se sent perdu et qui retrouve quelque chose à grignoter à manger et c'est la c'est la consolation et tout à la fin c'est si j'ai le choix je préfère être un gros nounours tout doux plutôt qu'être un méchant alcoolique violent et colérique et moi surtout je veux être quelqu'un de généreux et pour l'instant je sais être généreux avec mon corps et j'ai envie d'avoir de la douceur en moi sur moi avec moi et pour moi alors Françoise ou Nathalie qui veut merci beaucoup Corine qui veut prendre la suite tu peux aller Françoise n'importe vas-y Françoise allez ok Stéphane j'ai un peu de mal parce que c'est un problème que je n'arrive pas à appréhender ok je fais de l'humour ok pour traverser tout ça forcément ton corps a choisi de s'envelopper et vraisemblablement toutes des facettes de toi-même n'ont pas pu s'exprimer parce que tu en as favorisé quelques-unes quand tu me dis que tu te sentais rejeté et que c'est quelque chose que tu sens encore qu'est-ce que tu affichais qu'est-ce que les autres pouvaient voir j'imagine que tu ne manifestais pas que tu te sentais rejeté qu'est-ce que tu mettais à la place pour que les autres pour quelle image tu donnais la double image de quelqu'un d'extrêmement bon généreux qui qui s'occupe des autres très kering très comme ça et puis aussi celle de quelqu'un qui un espèce de rock qui peut tout traverser je traversais des tas d'œil de trucs comme ça et de enfin le mec rien ne peut déprompenser voilà et il y a un peu de ce que j'ai fait du yo-yo un peu dans ma vie je peux remarquer j'ai certainement une forte hypersensibilité qui est plus forte si je suis plus mince et moins fort si je suis plus gros enfin je j'avais été très marqué par l'histoire d'Ioska Fischer en quelques mots donc ministre des affaires étrangères allemand très obèse rompu à tous les coups politiques et tout ça et qui a maigri énormément et puis il a dû quitter la politique en disant quand il y a des coups tordus moi ça me fait trop mal maintenant je ne suis plus capable de faire face bon je résume très fort mais c'est en gros ça quand même ok et là pour l'instant tu fais face j'ai l'impression que je n'ai pas beaucoup de difficultés à part mon obésité quand même donc là je ne suis pas trop testé par la vie je veux dire ça va ah bon ok on va voir on va commencer à tapoter enfin toi tu ne fais rien même si je suis venu au monde même si je suis venu au monde avec une palette diversifiée avec une palette diversifiée de caractère et de traits de caractère de caractère et de traits de caractère j'en ai privilégié certains j'en ai privilégié certains au détriment d'autres au détriment d'autres réajustant qui je suis réajustant qui je suis au nombre de mes kilos au nombre de mes kilos je remercie mes kilos je remercie mes kilos ceux en trop ceux en trop ce qui sont déjà partis ceux qui sont déjà partis ceux qui sont revenus ceux qui sont revenus j'ai une vie de poids j'ai une vie de poids j'ai une vie de poids je pèse dans la vie je pèse dans la vie j'ai fait le yo-yo j'ai fait le yoyo j'ai fait rire autour de moi j'ai fait rire autour de moi j'ai montré ma générosité j'ai montré ma générosité je me suis occupé des autres je me suis occupé des autres et rien ne pouvait me déstabiliser et rien ne pouvait me déstabiliser tant j'avais peur tant j'avais peur d'être déstabiliser d'être déstabiliser de ne rien recevoir des autres de ne rien recevoir des autres et de mariner dans ma tristesse et de mariner dans ma tristesse ici et maintenant je je viens voir comment ça va pour toi avec ça au fur et à mesure que tu disais les phrases je me disais oui c'est vrai oui c'est vrai oui c'est vrai j'ai une espèce de tristesse dans le ventre oui c'est c'est un aspect clair que j'ai j'ai beaucoup beaucoup on va dire pas montrer ma tristesse c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait dans la vie ok et cette tristesse tu l'évaluerais à combien sur 10 dans ma tête j'ai entendu le 10 ça me semble beaucoup mais je le dis j'ai entendu 10 ok merci est ce que je peux te demander corinne quel écho à cette tristesse dans ce que tu as perçu un très grand froid un froid glacial le froid glacial de la mort c'est vraiment est très très relié ok je peux juste demander et ta maman elle est morte quand tu avais quel âge elle est morte en m'accouchant en t'accouchant ok ok en accouchant de toi ou en accouchant de moi d'accord ok même si mon poids c'est ma survie même si on l'ambition de passer de la survie à la vie je m'aime du mieux que je peux je m'aime du mieux je veux même même si le rejet et le dégoût de moi même même si le rejet et le dégoût de moi même sont le prix à payer son prix à payer j'apprends à malgré à m'aimer malgré eux je marche à prendre malgré eux du mieux que je peux du mieux que je peux à chaque instant successif à chaque instant successif le froid de la mort le froid de la mort la tristesse la tristesse pas étonnant que je veuille enfouir tout ça maintenant que je veuille enfouir tout ça enfouir tout ça sous la vie des aliments que j'agère enfouir tout ça sous la vie des aliments que j'agère à chaque fois que je mange à chaque fois que je mange j'ai l'espèce de quête j'ai l'espèce de quête de combler ce froid de combler ce froid de me réchauffer le coeur de me rendre joyeux de me rendre joyeux et parfois ça marche et parfois ça marche c'est mon yo-yo à moi c'est mon yo-yo à moi il m'a permis de survivre jusqu'ici il m'a permis de survivre jusqu'ici merci à mon inconscient merci à mon inconscient d'avoir éveillé ses processus d'avoir éveillé ses processus merci à ma conscience merci à ma conscience de m'avoir permis de m'en rendre compte de m'avoir pas permis de m'en rendre compte au fil des tapis au fil du tapis au fil du tapis j'autorise mon inconscient et ma conscience j'autorise mon inconscient et ma conscience à trouver leurs propres compromis à trouver leur propre compromis au mieux pour moi ou mieux pour moi quel qu'en soit les décisions et les impacts quels qu'en soient les décisions et les impacts que je garde mon poids que je ne perde que je garde mon poids ou que je le perde que je diminue mon appétit aucunisty поговорant nous garde que je diminue mon appétit ou que je le garde. Vu que je suis née, j'ai le droit de vivre. Est-ce que cette tristesse est toujours au même endroit, à la même intensité ? Elle est un peu partout dans mon corps, elle est plus facile à en prendre conscience. Elle fait un peu comme des fourmis. J'ai vraiment le même parrain dont je parlais qui me revient en tête. Un alcoolique n'a pas la même personnalité quand il n'a pas bu et quand il a bu. Quand il y avait bu, j'étais vraiment le fils de pute qui avait tué sa soeur. Je veux dire, j'ai vraiment ça qui me revient en tête. Je vais donner la main à Nathalie. Je te remercie Stéphane. Merci. Je veux juste ajouter un petit quelque chose ? Oui, vas-y Corinne. Si tout le monde est bon, pour moi c'est ok que ce soit un peu plus long au niveau timing. Le « je pèse » dans la vie, c'est la générosité qui est importante. Le « je pèse » c'était très fort, ce mot a bien résonné. Ce poids de la tristesse, c'était trop lourd pour moi. Je m'accepte maintenant d'un seul coup de lâcher un peu prise. Ça fait tellement longtemps que ce froid me couvre et me recouvre. Ce n'est pas facile d'ôter des couches parce que c'est les couches de la culpabilité de la mort de ma mère. Et pour l'instant, je suis recouverte de tout ça. Et je veux bien, mais j'avoue que ce n'est pas facile. Mais j'accepte de lâcher un peu prise. Ça va Stéphane ? Je te viens de te voir soupirer comme ça. Comme si c'était… Ça fait quand même beaucoup d'émotions, mais oui, ça va. Même quelque part très bien aussi, parce que je suis content de pouvoir faire ce travail. Ok, mais est-ce que… En fait, c'est tout à fait autorisé d'avoir des émotions parce qu'on est dans des trucs très forts ici. Donc, Nathalie, je te laisse. Merci. Merci Stéphane. C'est d'éléments aujourd'hui. Donc, je vais t'inviter à reprendre position et à accueillir ce qui est là. Et puis, nous, on va partir en EFT. Malgré ce froid. Malgré ce froid. Malgré ce froid glacial. Malgré ce froid glacial. Malgré ce froid de la mort. Malgré ce froid de la mort. Je m'accepte. Je m'accepte. Même si j'ai ce poids. Même si j'ai ce poids. De lui avoir enlevé la vie. De lui avoir enlevé la vie. Même si j'ai cru à tout cela. Et même si j'ai cru à tout cela. Même si je suis le fils de pute qui lui a pris la vie. Même si je suis le fils de pute qui a pris sa vie. Même si j'étais confrontée à cela. Même si j'étais confrontée à cela. Je peux être quelqu'un d'autre. Je peux. Être quelqu'un d'autre. Je peux être quelqu'un d'autre. Je peux être quelqu'un d'autre. Malgré toute cette tristesse. Malgré toute cette tristesse. Dans laquelle je me noie. Dans laquelle je me noie. Depuis si longtemps. Depuis si longtemps. Et même si j'ai refusé d'accepter d'être triste. Même si j'ai refusé d'accepter d'être triste. Même si j'ai refusé d'être en colère. même si j'ai refusé d'être en colère même si j'ai joué des rôles pour être accepté même si j'ai joué des rôles pour être accepté même si je me suis écrasé pour survivre à cet homme alcoolique même si je me suis écrasé pour survivre à cet homme alcoolique aujourd'hui je suis en sécurité aujourd'hui je suis en sécurité et je peux lâcher du lest et je peux lâcher du lest même s'il m'a confronté même s'il m'a confronté à ma propre vie à ma propre vie qui a créé la mort qui a créé la mort et j'ai cru et j'ai cru que j'étais responsable que j'étais responsable et je m'en sens encore coupable aujourd'hui et je m'en sens encore coupable aujourd'hui malgré tout ce froid malgré tout ce froid au lieu de cette chaleur maternelle au lieu de cette chaleur maternelle malgré tout ce froid malgré tout ce froid et ses regards et ses regards et ses regards plutôt que de la bienvenue plutôt que de la bienvenue et même si j'ai caché tout ça et même si j'ai caché tout ça même si j'ai dû me blinder même si j'ai dû me blinder du me blinder de l'intérieur comme de l'extérieur de l'intérieur comme de l'extérieur aujourd'hui je sais que je suis quelqu'un d'autre aujourd'hui je sais que je suis quelqu'un d'autre et je peux lâcher et je peux lâcher tout ce poids tout ce poids que ce soit le poids de la culpabilité que ce soit le poids de la culpabilité ou de toutes ses croyances ou de toutes ses croyances au-dessus de la tête et simplement je vous propose de penser à ce froid de voir ce petit bébé qui au lieu et vous changez de point quand vous le souhaitez ce petit bébé qui au lieu de recevoir des bras chauds un regard d'amour de sa mère la joie qu'il y a autour il y a juste ce froid ce vent glacial ce silence ne comprend pas et qui sent tout ce qu'on lui met sur le dos et ce froid d'avoir quitté ce ventre chaud d'avoir quitté pour ne rien retrouver juste observer encore quelques instants toute la souffrance que ce bébé a dû ressentir cette incompréhension juste quelques instants juste envoyer de l'amour à ce petit qui est la seule tapotant juste vous focaliser sur cette image de ce petit garçon dans une telle solitude une telle froideur et puis juste comme si nous étions des anges gardiens nous allons venir entourer ce petit et là Stéphane je vais te demander aussi de t'imaginer autour de ce petit et vous aussi autour de votre petit et de lui dire et simplement de lui envoyer tout l'amour que vous pouvez et de lui montrer toute sa puissance et qu'il n'a pas besoin de tout ça de le reconnecter à sa propre connexion de le reconnecter à sa propre lumière comme si nous enlevions un sac à dos un poids en disant ça c'est pas à toi tu es seulement responsable du choix de ce chemin tu n'es pas responsable des émotions des autres on ne le sait pas encore pourquoi pourquoi toi et ta maman vous avez choisi ce chemin mais bientôt tu vas le savoir puisque tu as conscience que tout est une question de choix d'âme et donc ce qu'ils ont cru leur appartient ton âme et celle de ta maman savent pourquoi et tout est en train de se réparer car tu es prêt maintenant à recevoir cette connexion ce lien cette chaleur cet amour car tu sais qu'aujourd'hui plus jamais tu ne seras seul plus besoin de prendre de la place pour deux ou de te remplir pour deux tu ne portes pas sa vie tu peux te retrouver avec toi-même à ta juste place à ta juste place d'âme avec toute la conscience que tout cela avait un sens et tu peux t'ouvrir à l'amour parce que maintenant tu sais que tu en es digne tu as retrouvé toute cette légitimité dans l'amour la chaleur et le droit de vie je vous avais juste quelques instants à prendre un petit temps et avant de venir chez Stéphane je vais juste aller voir chez Corinne parce que je pense qu'elle a eu des infos en même temps que moi je voulais vérifier oui alors il y a eu le je peux pleurer c'est bon de pleurer oh mais alors j'ai le droit de me montrer hyper sensible sensible telle que je suis mais tiens si je me montre finalement j'ai moins froid et il y a une grosse découverte c'est oh là là mais la force est en moi et pas sur moi je n'ai pas besoin d'être en force mais je suis beau et aimé c'est incroyable comme je suis aimé et comme je m'autorise à aimer et à être aimé et là c'est moi je voulais savoir comment je te sens moi je libère pour Stéphane merci Stéphane je voulais en quelques mots savoir comment tu te sens bien vraiment très bien en fait super je vais t'inviter à rester avec ce bien peut-être pas mentalisé voilà ne mentalise pas reste juste avec cela et je vais rendre la main à Caroline alors moi je voudrais je ne vais plus faire de tapping mais je voudrais qu'on referme les yeux et qu'encore une fois on envoie à Stéphane d'aujourd'hui tout l'amour qu'on peut qu'on connaît qu'on a dans nos cœurs pour laisser à Stéphane avec l'intention que Stéphane puisse pleurer tout en se sentant bien mais pour qu'il puisse lâcher tout le reste de tout ça et qu'il qu'il puisse accueillir ce petit garçon qui est réchauffé que moi j'ai vu tout babillant et tout orangé de chaud et qu'on puisse qu'il puisse le mettre dans son cœur à lui d'adulte maintenant et voilà qu'on envoie de l'amour au petit Stéphane au grand Stéphane et en s'en cavier à un chapit là on une PE ... 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